Votre émission, question d'actualité, qui aborde aujourd'hui le récent séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chulombo, en Europe. Il a été précisément en Allemagne, où il a échangé avec Angela Merkel. Après l'Allemagne, le président de la République s'est rendu en Turquie, précisément à Ankara. Nous allons donc parler des activités déployées par le président de la République dans cette partie de l'Europe et de l'Asie. Et pour vous en parler justement, j'ai sur ce plateau, M. Féli Kabbalah, il est expert au sein de la cellule de communication à la présidence de la République. Donc, vous êtes le collaborateur du chef de l'État, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bienvenue sur ce plateau de la RTNC. Première question, quelles sont les leçons à tirer du récent séjour du président de la République, d'abord en Europe, en Allemagne ? Tout d'abord, je vous remercie. Après un si long moment d'absence sur les antennes de la RTNC, d'entrée de jeu, le président de la République a effectué une tournée euro-asiatique. Je l'appelle ainsi euro-asiatique parce que la Turquie, il était en Allemagne. De l'Allemagne, il est allé à Rome, en Italie, où il a participé à Milan, au sommet Ambrosetti. Et il est allé en Asie. En Asie, pourquoi ? Parce que la Turquie fait partie à la fois du continent asiatique et une partie sur les terres européennes. Ce que nous pouvons tirer comme leçon de ces activités déployées par le chef de l'État, à travers cette tournée que je peux appeler triangulaire parce qu'il s'agit de trois étapes, c'est de la crédibilité. De la crédibilité pour l'Afrique, la présence de l'Afrique. Et il a adressé les problèmes des Africains tels qu'elles se présentent sur les terrains, les difficultés africaines. Là, c'est à Rome. Partout où il est passé, de l'Allemagne comme à Rome, parce que c'était de sommets beaucoup plus économiques, à caractère économique. C'était un plaidoyer économique que le président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a mis en avant pour le compte de l'Afrique. C'est un plaidoyer qui est authentique parce que le problème des Africains, lorsqu'il est adressé d'une manière superficielle, nous n'avons pas de résultats escomptés. Il faut le présenter d'une manière authentique, telle qu'elle se présente. Et quels sont ces problèmes pour ne pas vous couper, M. l'expert Félie ? Vous savez d'abord, le problème en Afrique est d'abord d'ordre économique. Ce problème d'ordre économique se pose à plusieurs niveaux. Vous savez, ça peut se poser au niveau de l'emploi d'abord, ça peut se poser au niveau de l'éducation, ça peut se poser au niveau des investissements. Et ce sont des problèmes qui, parfois, lorsqu'ils ne sont pas adressés, par rapport à leur authenticité, aux problèmes qu'ils suscitent dans les pays respectifs dans lesquels ce problème se présente, je pense que nous risquerons de rester un peu dans cette Afrique qui présente ce problème dans la forme, sans pour autant aller dans le fond. Parce que lorsque le président de la République a pris le règne de la présidence tournante de l'Union africaine, dans son discours, il mentionnait cela, son souhait ardent, avec la confiance qui lui a été donnée par ses pères africains, il a insisté dans son discours d'investiture que l'Afrique devait sortir de ses bureaux, sortir de ses ordinateurs, aller sur le terrain, adresser le problème tel qu'il se présente pour avoir de vrais résultats. C'est ce que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est attelé à faire, se plaidoyer pour l'Afrique, et aussi, profitant aussi de se plaidoyer pour l'Afrique, placer la RDC face à ses miroirs internationaux, pour permettre qu'à ce que le nom de la République démocratique du Congo puisse être entendu de plus en plus, c'est-à-dire nous sommes de retour dans les concerts des nations. De retour dans les concerts des nations, le 27 août dernier, le président de la République a eu un échange avec les grands patrons de la Chambre de commerce en Allemagne, après avoir échangé, bien sûr, avec la chancellaire allemande Angela Merkel. De quoi était-il question ? L'Afrique a des potentiels. Alors, ces potentiels, lorsque nous ne les mettons pas réellement en évidence, eh bien, les peuples africains pour lesquels ces potentiels doivent être mis en évidence n'en bénéficieront pas. Donc, il faut adresser ce problème comme le président de la République a présenté l'Afrique comme étant un potentiel. Il n'est pas seulement allé présenter l'Afrique comme étant un continent, comme étant un problème, comme la rigée du monde. Non, il est allé présenter l'Afrique comme étant un potentiel pour l'économie mondiale, un potentiel pour l'avenir mondial. Il l'a fait en Allemagne, certainement, parce qu'en Allemagne, il y était, c'est sur invitation de la chancellaire allemande Angela Merkel, qui oeuvre beaucoup, ou qui a beaucoup évoqué pour que la présence africaine puisse être réellement respectée à travers le monde. C'est la raison pour laquelle ce sommet a été organisé, qu'on appelle Compact with Africa, le pacte avec l'Afrique, qui est une initiative allemande et sud-africaine, parce que les deux nations co-président, parce que l'Allemagne, c'est le moteur de l'économie en Europe, et l'Afrique du Sud, le moteur économique en Afrique. Aux côtés de l'Ingéria, bien sûr. Bien sûr, aux côtés de toutes ces nations émergentes, parce qu'il y a au moins 12 nations qui sont membres du Compact with Africa, le pacte avec l'Afrique, d'où le président de la République, en tant que président en exercice de l'Union africaine, y est allé pour même encourager à ce que les autres pays africains, à travers sa voix, puissent adhérer à cette initiative, parce qu'il faudrait que l'Afrique puisse réellement se mettre en évidence à travers ses potentiels, quand bien même la grande difficulté à travers ses économies, c'est la pandémie, qui a été un frein par rapport à toutes ses économies, la reprise pour certains pays développés, en Europe, en Asie, comme aux Amériques, a bénéficié des outils déjà existants pour que ces pays, ces économies puissent être relancées. Or, contrairement en Afrique, il y a certaines nations d'Afrique ou certaines économies qui souffrent encore des manques de ces outils, pour lesquels la pandémie a freiné et que la reprise risque d'être un problème. Félix Abbala, beaucoup de discours ont été dits. Félix Antoine Chiseke de Chilombo, il est allé en Allemagne en tant que président en exercice de l'Union africaine et en même temps président de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que sa voix s'est rapportée ? Parce qu'après lui, il y avait d'autres présidents qui ont prononcé le même discours devant la chancelière, devant les grands dignitaires du monde, et parfois il y a encore des présenteurs pour l'essor économique de l'Afrique. La différence est que le comportement des dirigeants africains déterminera le bout du tunnel. C'est-à-dire que là où il y a de la volonté politique, il y a toujours des résultats. Si cela s'est passé ainsi pour le pays développé en Europe, en Asie, aux Amériques, pour certains pays émergents même en Afrique, pourquoi pas pour la République démocratique du Congo ? Tout dépend de la volonté politique et il est la première personne en avant, que ce soit même pour être le porte-voix de l'Afrique, comme étant celui de la République démocratique du Congo. La volonté politique imbibée en sa personne, aujourd'hui, même au niveau national, nous observons qu'il y a des progrès par rapport à la vision qu'il incarne aujourd'hui pour le bien-être de cette République. Donc les discours, oui, il existera toujours des discours. La différence s'est faite au niveau de la volonté politique, la volonté de pouvoir appliquer une certaine orthodoxie pour avoir une bonne gestion des affaires publiques. Avec toute cette tournée africaine, européenne, américaine, parce que dès sa prise de fonction, le chef de l'État, vous vous en souvenez, il avait commencé par faire une tournée au niveau de l'Afrique, de quelques pays africains, avant de s'envoler pour les États-Unis, maintenant c'est l'Europe, demain c'est l'Asie. Vous pensez que toute cette tournée porte de fruits pour le pays ? Parce qu'en Allemagne, lorsqu'il a rencontré la diaspora, le chef de l'État, quand il a rencontré la diaspora congolaise, il a dit qu'il voudrait faire la RDC à l'Allemagne de l'Afrique. Tout est possible. La République démocratique du Congo est un pays géostratégique, au cœur de l'Afrique, entouré de neuf pays voisins. Donc il est comme une porte, un centre, un hub, un pont, par lequel le bien-être de l'Afrique économique en général, et surtout qu'il y a des grands projets intégrateurs, comme la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine, continentale africaine, qui est un projet intégrateur à grande échelle, qui ouvrira le marché africain, qui aura un potentiel de plus de 1,5 milliard de consommateurs, qui permettra à ce que même les partenaires, qui ne sont pas partenaires africains, puissent venir vers l'Afrique et développer ensemble le potentiel qui est africain, pour les Africains, et aussi pour le reste du monde. Donc les voyages du chef de l'État sont porteurs de fruits, surtout pour la RDC. On n'est pas considérés à des voyages de tourisme, comme vous le pensez. Non, vous savez, les personnes mal intentionnées ne se seront jamais. Souvent c'est le rôle de mauvaise foi des opposants qui, pour eux, ne voient que le mal, ne voient toujours pas les horizons éclairés, le bout du tunnel, ils ne le voient pas. Mais le Président, dans sa position confortable où il se trouve, il sait voir la lumière au bout du tunnel et il est au sommet de la pyramide. Parce que vous et moi, au bas de la pyramide, nous récoltons les informations nécessaires, que l'on remonte à son niveau étant l'œil de la pyramide, qui a au moins la possibilité, avec un angle de plus de 180 degrés, à voir même à 360 degrés, qui voit les horizons cachés que vous et moi, nous ne voyons pas. Je vais vous donner un exemple clair, parce que je veux faire ce raccordement qui est logique pour moi, ça m'engage. Le Président de la République, on dit qu'il a effectué 100 voyages. Pourquoi ces voyages et ils sont portaires de quels fruits ? Je vous donne un exemple simple. Si le Président de la République n'avait effectué tous ses déplacements à travers le monde, est-ce que nous serons aujourd'hui en accord avec le FMI ? Non, nous ne serons pas aujourd'hui en accord avec le FMI. Allons-nous signer ? Allons-nous signer ? Cet accord triennal, pour trois ans, où, à la base, nous avons plus de 1,5 milliard, et les gens se disent non. Et parce que la RDC est bon élève du FMI, le comportement sur le terrain, la justice, la lutte contre l'impunité, l'état de droit, ce sont des indicateurs qui ont favorisé le retour de la RDC en programme. Mais tout à fait. C'est-à-dire que le Président de la République est porteur de certains gages en tant que caution morale. Personnellement, il est allé vers ses interlocuteurs interlocuteurs de la RDC, ses potentiels, ses partenaires traditionnels de la RDC, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, à la tête de la RDC, nous avons un nouveau leadership. Désormais, vous avez un interlocuteur avec qui vous pouvez parler directement. Voilà pourquoi je viens vers vous. Vous l'annoncez. Très bien. À l'étape d'Ankara, nous sommes en Turquie, le Président de la République démocratique du Congo a signé trois accords avec son homologue turcain, commentaire, quant à ceux, notamment sur le tourisme. Très important. Parce que d'abord, c'est la toute première fois qu'un Président en exercice de la République démocratique du Congo, voire même Zahir ou Congo, jadis, de l'époque, puisse effectuer un déplacement officiel, en tête à tête avec le chef d'État turc, en la personne du Président Erdogan. D'abord, laissez-moi vous présenter des similitudes avec les deux nations. La Turquie se trouve au centre de deux continents, le continent européen et le continent asiatique. Il est au centre de certaines affaires des échanges économiques, entourés de huit voisins. Mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui a un partenariat privilégié avec l'Union européenne. Ça, on ne doit pas négliger. Et la Turquie n'est pas n'importe quel pays, c'est une puissance qui a un mot à dire. Deux fois, son conseil est pris en compte au niveau européen et sa voix est porteuse de beaucoup d'échanges au niveau asiatique. Cela voudrait dire, le pays est un pays géostratégique, la RDC est un pays géostratégique également. Plus de 80 millions d'habitants, nous en avons plus de 80 millions d'habitants, nous avons des potentiels, nous sommes au centre de, permettez les termes d'une certaine convoitise, pas dans le sens péjoratif, parce qu'il faut dépasser tous les discours de l'époque primitif qui pointent les uns et les autres du doigt, mais nous avons un potentiel pour lequel nous sommes l'espoir au niveau sous-régional, au niveau régional, pourquoi pas du monde, à travers nos potentiels. D'où il est important que ces deux nations puissent collaborer à travers des échanges économiques, commerciaux très importants pour preuve. La RDC n'y allait pas, aucun chef d'État s'intéressait à aller en Turquie. Les échanges commerciaux étaient limités à près de 58 millions de dollars américains. Le fait que le président de la République y a mis pied, ils vont quintupler les efforts, nous serons à plus de 250 millions. Donc c'est déjà des fruits porteurs de sa volonté politique et de sa présence auprès de ses interlocuteurs. Si je vous comprends très bien, cette tournée héros-asiatique valait la peine, n'en déplaise aux osos de mauvaise augure. Elle valait la peine, parce que les trois accords signés de réciprocité entre les deux nations, en tourisme en matière d'investissement et de lutte contre la fraude. C'est très important, parce qu'il faut se protéger mutuellement. Lorsque vous voulez collaborer adéquatement et d'une manière rationnelle, aujourd'hui en termes touristiques, la destination RDC peut être vendue en Turquie, parce que les Turcs aujourd'hui font des affaires dans le monde et surtout en Afrique. Donc la RDC a du potentiel à amener en Turquie, comme la Turquie a du potentiel également à amener au niveau de la RDC. Voilà, et pour prof, beaucoup de commerçants congolais ont choisi notre destination, à part la Chine, disons, c'est l'Asie justement, notamment la Turquie, pour acheter les habits, pour acheter beaucoup de choses. C'est une route de la soie. Voilà, la route de la soie justement, pour venir les revendre au pays. Nous allons parler, nous allons atterrer donc au pays, parce que le chef de l'État, Félix Antoine Chisekédi Chilombo, a bouclé sa mission par la Turquie, avant de regagner le pays. Nous allons parler justement de la RDC, qui a des problèmes à l'inter, parce que promouvoir le tourisme, moi je pense qu'il faut penser à la sécurisation de la partie est, n'est-ce pas, qui récèle d'énormes potentialités touristiques. Je voudrais qu'on parle un peu de l'état de siège qui a été décrété par le chef de l'État depuis le 3 mai, n'est-ce pas, de l'année en cours. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des avancées ? Ou bien nous sommes en train de marquer les pas ? Il y a des progrès significatifs par rapport à l'état de siège. D'abord, arriver à décréter l'état de siège, aujourd'hui nous sommes à la, si je ne me trompe pas de chiffre, à la septième progression de l'état de siège. Donc cela veut dire qu'on ne pourrait pas faire de prolongation de l'état de siège s'il n'y a pas de progrès. Donc vu qu'il y a de progrès, malgré des actes de sabotage que nous remarquons qui ne cesse d'apparaître, mais cela ne découragera pas le chef de l'État dans sa volonté de pouvoir endiguer avec ce problème sécuritaire à l'Est. Donc il est question de pouvoir adresser le problème comme il se doit. D'abord la présence de nos forces armées, de forces de la police sur place à l'Est, dans les deux régions qui ont été désignées pour cet état de siège, est d'abord une présence qui rejouit nos populations. Elles se sentent en confiance. Donc ces populations se disaient, nous étions négligées à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'à travers l'état de siège, la présence militaire, la présence policière, à la tête de l'administration provinciale, nous retrouvons confiance en l'État. Parce que, d'après vous, il faut renforcer les hommes de troupes dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Et ce n'est pas un problème de gestion, justement, par exemple, de fonds alloués à ces deux provinces pour les opérations, parce qu'on parle de détournement de fonds. On peut renforcer les hommes de troupes, mais s'il n'y a pas une bonne gestion à la base, c'est comme si on a un coup d'épée dans l'eau. Non, vous savez, dans toute organisation humaine, nous n'allons pas dire que la perfection est l'art de l'être humain, à part le créateur. La perfection arrive, comme on l'a dit dans certains termes francophones, l'appétit vient en mangeant. C'est un mathématisant qu'on devient mathématisant. Mais bien sûr, vous savez, lorsque l'on pratique, on fait beaucoup plus de répétitions pour atteindre la perfection d'un certain art, qu'on arrive à trouver des résultats escomptés. Le président de la République, au début du mandat, six mois ou sept mois après sa prise des fonctions à la tête de la République, avait posé le jalon sur trois pistes et des solutions pour sortir la République démocratique du Congo de ce marasme sécuritaire à l'Est. Et c'est lesquels ? Rappelez-nous ça. Les trois. Premièrement, le président de la République prônait le renforcement de nos capacités sécuritaires. Dans ces renforcements de nos capacités sécuritaires, il s'agissait de renforcer nos effards d'essais, la police et tous les services qui vont avec. Pour preuve, il a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, nous avons l'état des sièges. Deux, il a parlé de la diplomatie régionale. Il est allé à Goma. Vous aviez vu qu'il était là pendant presque un mois. Le président de la République a rencontré le trois présidents de trois pays à caractère, selon ce qui a été toujours dit, à problème avec la RDC. Il a rencontré le président ougandais. Il y a eu des accords signés. Il y a eu le bilatéral avec le président ougandais qui est venu à Kinshasa. Et il y a eu le bilatéral qui était encore beaucoup plus profond et fort avec le Rwanda, avec son homologue Paul Kagame. On a vu le président aller au Rwanda et le président ougandais venir à Goma. Donc ce sont des signes porteurs de cette deuxième piste de solution qu'il avait annoncée il y a six mois après son accession à la magistrature suprême. Et juste après la rencontre, il a rencontré l'ougandais. Voilà. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le dialogue communautaire. Communautaire en République démocratique du Congo et dans cette partie-là. Parce que nous devons le dire honnêtement. Les sources de l'insécurité à l'Est sont exogènes et endogènes. Ça veut dire interne et externe. Oui, l'exogénéité comme l'endogénéité de ce problème provient d'une source dont on connaît nous tous. En 1994, il y a eu un génocide au Rwanda et on a vu toute une nation s'est déversée dans une nation. C'est-à-dire institutions, hommes, capital, humains, logistiques en RDC. Ces personnes ont trouvé domicile chez nous. Alors en trouvant domicile chez nous, il était question des survies. Ils ont fait un ancrage et ils devaient s'imposer. Vous voulez dire que l'insécurité qui a l'Est, c'est entre autres attributé à ce mouvement de population ? C'est une insécurité partagée. D'accord. Parce qu'elle est venue d'ailleurs, comme elle est venue trouver aussi des problèmes qui existaient déjà dans des communautés internes en République démocratique du Congo et les manipulateurs ont juste attisé le feu et nous sommes aujourd'hui dans ce que nous vivons comme marasme pour lequel le président de la République donne toute son énergie pour endiguer le problème. Vous avez dit que le problème sécuritaire dans la partie Est, ça veut dire les gens faits ici à Litori et au Nord Kivu, sont endogènes et exogènes. Endogènes, ça veut dire que certains fils du pays sont à la base ou contribuent à ce qui se passe dans cette partie du pays. Bien sûr, ne soyons pas hypocrites ou faire la langue de bois. C'est exact. On le sait. Mais ce problème doit être adressé rationnellement, sans brutalité. Mais il faut trouver une solution et sortir de ce problème. Et la solution c'est la guerre ou bien les dialogues ? La solution c'est les dialogues. C'est pourquoi je parlais de la troisième piste de solution parce que le président en avait posé trois. Et il les a tous mises en pratique et nous sommes en train de voir des progrès, des résultats. Il ne faut pas combiner les deux à la fois ? Il combine tous les trois solutions. Voilà, nous parlons de l'état du siège. Vous avez salué les progrès enregistrés sur la ligne de front, notamment à Nitori, où sont engagées nos forces armées de la République qui mettent en déroute les ennemis de la paix. L'année de même, dans le Nord Kivu, à Beni, il y a beaucoup de rendus aujourd'hui, des brébis égarés qui sont en train de déposer les armes. Vous encouragez cette façon de voir les choses ? Nous encourageons cela parce que ces personnes qui se rendent aujourd'hui ne se rendent seulement pas pour être jetées dans la nature. Aujourd'hui, il y a un responsable qui a été nommé par la surordonnance présidentielle en charge des DDR. M. Tamboué, qui va s'appliquer de la démobilisation, désarmement, et puis l'insertion au sein de la société congolaise. Ces personnes ne peuvent pas être abandonnées parce que ce sont des fils de la République qui étaient égarés parce qu'ils étaient mal conseillés, ils ont été manipulés en amont. Aujourd'hui, en aval, ils ont compris qu'ils étaient plus utilisés pour répondre aux déshydratas de certains manipulateurs qui, pour aujourd'hui, et aussi, sont perdants. Alors, pour qu'ils puissent revenir à la raison, parce qu'ils étaient des brébis égarés, l'État, qui est les parents de ces brébis égarés, leur a aménagé un couloir pour qu'ils puissent se repentir, s'est réinséré dans la société pour être utile à la nation. Puisque vous parlez du programme PDDRC, n'est-ce pas, c'est le programme de démobilisation, réinsertion, de tous ces éléments de groupes armés qui ont accepté la voie de la raison de déposer les armes, comment allez-vous concilier la justice transitionnelle, la justice transitionnelle ou la population victime des affres et de la guerre qui se sent lésés par les actes commis par ces groupes armés, ces éléments des groupes armés qui ont accepté de déposer les armes ? Cette population réclame aujourd'hui justice, réclame réparation. Ne vous pensez pas que le PDDRC va construire une sorte de refuge, une sorte de blanchiment pour les gens qui ont tué, et pourtant la justice a besoin de mettre la main sur ces gens-là ? Je ne pense pas, je ne vois pas les choses dans ce sens-là. Nous sommes une république qui a longtemps souffert de tous ces problèmes internes. Aujourd'hui, si l'on se met à une justice selon laquelle nous devons courir derrière certaines personnes, certainement, que certaines personnes doivent être jugées, dans leurs actes, il y a certaines personnes qui doivent être jugées, dans ce qu'ils ont commis comme actes, ils ont tué, ils ont violé. La justice est là pour faire son travail. Mais nous n'allons pas quand même, vous savez, mettre la charrue avant le bœuf. Il faut laisser les instances appropriées qui ont été désignées pour essayer de concilier le problème, afin de trouver une solution en aval. Et la justice transitionnelle, c'est vrai que c'est un... C'est une situation qui a été évoquée, même dans le rang du chef de l'État. Mais il faut étudier et analyser le bon timing pour faire une bonne justice transitionnelle. Mais cette justice transitionnelle peut aussi s'expliquer par le fait que l'on peut faire une reconnaissance de ceux qui ont été victimes, en leur érigeant peut-être un mémorial en leur mémoire, qui pourrait se dire que non, la République nous commémore chaque année à travers ces mémorials. C'est un exemple. Je voulais avoir votre commentaire. C'est juste un commentaire par rapport à ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un état, dans des provinces qui existent des circonstances exceptionnelles. Je parle de l'Itourie et du Nord-Kivu. Aujourd'hui, c'est la justice militaire qui s'occupe de tout, même des affaires civiles. Il y a eu une bagarre, un échange de coups entre un policier, un militaire, dans le Nord-Kivu. Mais la sentence était très forte. Juste pour un échange de coups, une altercation, scène à perpétuité. Ce n'est pas très fort, ça ? Vous savez, je ne me mettrai pas à commenter les décisions de la justice parce que même dans ma formation politique, dans mes enseignements politiques, vous savez, il faut dissocier les compétences des instances adéquates qui ont ces prérogatives de pouvoir décider de prendre des décisions, même si elles sont critiquées. Mais lorsqu'il existe déjà une décision, nous obéissons d'abord la décision et réétudier la nature et le fond de la sentence, il y a des appels qui sont faits pour ça, pour réjuger l'affaire, requalifier les faits qui ont été jugés très durs, trop sévères par rapport à cet acte qui s'est passé entre deux officiers pour lesquels la justice militaire a pris ses responsabilités. Moi, je ne fais que mes pliés. Amnistie internationale craint plus des déviations, notamment dans la violation des droits de l'homme, parce que, par exemple, pour deux civils, un vole une chèvre d'un autre compatriote. Comment va se comporter la justice militaire quant à ce ? L'Amnistie internationale proposerait que les gouvernements de la République puissent adjoindre aux magistrats militaires, des magistrats civils. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je pense que, même dans l'administration actuelle militaire dans les deux provinces sous état de siège, le plus souvent, à moins que je sois aveugle, lorsque nous voyons des interviews de ces responsables militaires, j'ai toujours vu la présence du gouverneur civil à côté. Donc cela voudrait dire, il ne nous donne pas des informations qui sont nouvelles. On a déjà mis cela en pratique, mais sauf qu'on n'en fait pas de la publicité, mais dans la pratique, nous y sommes déjà. Donc, c'est du déjà-vu. Mais nous respectons les conseils des uns et des autres. Ce sont des organisations internationales, des ONG internationales, qui ont fait preuve dans leur pratique de terrain, dans leur politique sur terrain, que nous respectons. Mais dans la gestion des affaires de l'État, c'est du déjà-vu et nous sommes déjà dans la pratique. Nous entamons la dernière partie de notre émission. Nous allons parler des élections qui se profilent à l'horizon dans les états majeurs des partis politiques. Pas plus tard qu'hier, j'ai suivi l'excriteur général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPES, Augustin Cabouillat, qui a rangé les troupes, qui leur demandait de se préparer déjà, parce qu'il y aura élection en 2023. Il n'y a pas à se leurrer, pas de dialogue. On doit aller aux élections, et des élections qui seront bien organisées. Mais comment organiser ces élections pendant qu'aujourd'hui, on n'est pas encore précisé sur celui qui va diriger la CENI ? Où en est-on avec la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante ? Apparemment, ça traîne les pieds. Très bonne question. Nous observons tous ce qui se passe, les tractations qui existent dans le rang des chefs des confessions religieuses. Mais je ne me prêterai pas à un exercice de pouvoir faire la morale à quiconque, parce que nous sommes censés être observateurs et respecter ce que le législateur a prévu dans le contexte de la CENI, dans le contexte de la désignation de ceux et celles qui doivent être les membres animateurs de la CENI. Parce qu'aujourd'hui, les discussions, les échanges se passent au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, il faut laisser que cette institution, qui a des prérogatives bien définies, de pouvoir étudier tous les paramètres liés aux difficultés qui existent autour de cette question problématique, terminer avec ces conclusions et venir avec ces conclusions auprès du chef de l'État, qui n'est même pas pressé de pouvoir pousser ou bousculer qui que ce soit, parce que son souhait ardent et profond, c'est qu'il y ait élection en 2023. Mais, justement, d'après vous, qu'est-ce qui bloque la désignation des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie ? Aujourd'hui, il y a un silence, je ne dirais pas de cimetière, mais c'est un silence radio, on n'en parle plus dans les médias, mais qu'est-ce qui bloque ? Parce que le peuple attend. Et cela ne va-t-il pas favoriser qu'il y ait glissement ? Parce que, jusqu'aujourd'hui, la population congolaise attend les noms des animateurs de la CENI. Qu'est-ce qui bloque ? Vous savez, à tout seigneur, tout honneur, moi, je suis un prince politique, il faut laisser le rôle au prince de l'Église de pouvoir se sentir libre, indépendant et très à l'aise de pouvoir parler entre eux. Parce que, vous savez, jadis, il y a un langage qui existe toujours, qui est d'actualité. À César, c'est qui est à César, à Dieu, c'est qui est à Dieu. Vous savez, on a dit que ces confessions religieuses ont une certaine inspiration, inspirée des dieux, que nous respectons. Alors, il faut respecter cela jusqu'au bout. Et lorsqu'ils terminent, ce qui est de leurs inspirations, des gestions des affaires sociales à travers leurs prérogatives religieuses, ils vont confier cela à qui de droit, au niveau politique, pour appliquer le principe de la laïcité. Mais les princes de l'Église ont maintes fois dénoncé qu'il y a des politiques qui cherchent toujours à s'ingérer dans les affaires des confessions religieuses. Ils cherchent à bousculer ou à orienter les décisions des confessions religieuses. Quant à ce que vous êtes politique, on a décrié des menaces, on a décrié l'ingérence des politiciens dans cette affaire. C'est l'une des raisons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne sait pas déboucher, on ne sait pas avoir la fumée blanche, comme on dit, dans cette affaire des désignations des animateurs de la CENI. Non, je ne pense vraiment pas, parce que souvent, ceux qui aiment pointer du doigt l'ingérence politique dans ce processus de désignation, de ceux qui doivent diriger la CENI, c'est souvent les opposants qui ont toujours dans leur tête que tout est en noir, tout est peint dans un tableau obscur. Je ne cite personne ici. Vous le connaissez, vous-même, parce que vous êtes journaliste, vous connaissez de qui je parle, sans pour autant citer leurs noms. Non, vous ne le connaissez pas. Il n'y a pas de souci. Je ne me prêterai pas à cet exercice de citer leurs noms, mais nous connaissons ces genres de politiques et nous connaissons quelles sont leurs pratiques. Quant à nous, vous devez savoir que l'État n'est pas un État religieux. C'est un État laïque. Quand bien même l'on a confié une responsabilité de pouvoir gérer la gestion d'une organisation qui est censée organiser des élections, parce que les élections, qu'on le veuille ou pas, c'est une affaire de l'État. C'est une affaire politique. Les politiques sont là pour observer, encadrer qu'il n'y ait pas de débordement, parce que si l'on doit laisser une liberté non contrôlée, sans équilibre, on risque de passer de la liberté au libertinage. Donc, ce n'est pas du tout logique que l'on laisse les choses se faire dans l'État, mais nous devons laisser que ces personnes puissent se mettre d'accord et que l'État puisse faire son travail. Jusqu'ici, tant que l'Assemblée nationale ne s'est pas encore décidée, n'a pas encore placé ses conclusions, au niveau exécutif, le président de la République ne trouve aucun problème de pouvoir continuer à gérer les affaires de l'État comme si de rien n'était. Un peu décliné, il n'y aura pas de glissement. Pourquoi parlons-nous du glissement ? On parlera d'élection. Les glissements, on parle de glissement à quelle époque ? Le président actuel est en plein exercice de son premier mandat. Il a constitutionnellement le droit de se représenter pour un second mandat. On parle de glissement au second mandat à la fin d'un second mandat ou on parle de glissement au premier mandat ? Par rapport à l'échéance de l'organisation de la tenue des élections ? Par rapport à l'échéance de la tenue des élections ? Les élections sont prévues en 2023. On ne va pas aller au-delà de 2023 pour organiser les élections. Ce n'est pas le président de la République qui organise les élections. C'est l'ensemble de tout le pouvoir qui met de sienne pour que ces élections se tiennent à échéance. D'après vous, d'ici la fin de l'année, la CENI va se doter de ses animateurs. Laissons le temps au temps et laissons l'Assemblée nationale aller dans ses conclusions. Voilà, nous, Frédi... Féli. Féli, pardon, Féli Kabbalah. Féli Kabbalah, nous sommes en train de cheminer petit à petit à la fin de notre émission. À moi qui vous ai un message à passer à tous ceux qui vous suivent par rapport au récent sujet du chef de l'État en guise de conclusion, par rapport à l'état des sièges et par rapport à la CENI. Aujourd'hui, la volonté politique du chef de l'État est observée à travers l'action qu'il mène au sein de la République. Nous avons un nouveau gouvernement de l'Union sacrée qu'on appelle des warriors. Des guerriers. Oui, des guerriers. Aujourd'hui, ces warriors sont en train de nous apporter des performances. Aujourd'hui, nous avons une certaine orthodoxie qui est suivie et respectée dans le contexte de certains warriors. Le tout premier d'entre eux qui est le Premier ministre, Samalou Kondé, que je salue en passant. L'orthodoxie grâce à l'IGF. Mais ça fait partie de l'État. L'Inspection Générale de Finance est une branche et une structure faisant partie de la présidence de la République. Il n'y a pas un souci que l'IGF puisse faire respecter une certaine orthodoxie. Mais cette orthodoxie que l'IGF fait respecter dans le rang de la gestion des affaires publiques est aussi imbibée au sein de ces acteurs qui animent, qui dirigent ces ministères sectoriels. Je prends l'exemple de l'un de warriors qui se distingue. Je ne dis pas que tout le monde ne font pas leur travail. Ils font tous leur travail. Je ne cite que l'exemple d'un d'entre eux qui se distingue en la personne du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui nous réalise des très belles performances pour lesquelles nous l'encourageons dans le sens dans lequel il est en train d'aller et tous les autres warriors également sont en train de fournir des efforts également dans le sens de pouvoir apporter des résultats pour que demain face au Congolais nous puissions dire vous nous avez fait confiance voici les résultats il y a eu des difficultés mais faites-nous confiance encore pour continuer cette action afin d'avoir des résultats concrets. par rapport à l'état des sièges par rapport à l'état des sièges nous devons féliciter d'abord l'action menée par les autorités militaires et policières au sein de ces deux provinces du Nord-Kivu et des Litoris parce que nous avons des chiffres des chiffres qui parlent nous avons des redditions nous avons des territoires récupérés nous avons aujourd'hui la confiance du peuple qui revient vers l'état parce qu'avant le peuple n'avait plus confiance en l'état mais aujourd'hui le peuple peut parler et faire confiance en cet état qui jadis hier entre parenthèses l'aurait négligé et la CENI aura des animateurs et en 2023 il y aura élection c'est ça vous savez rien n'est impossible parce que là où il y a toujours un problème il y a toujours une solution mesdames, messieurs vous avez suivi Féli Kabbala il est expert en communication à la présidence de la république donc le collaborateur un des collaborateurs qui sont autour du chef de l'état Félix Antoine Tchiseke de Chilombo nous avons parlé avec lui du récent séjour de la récente tournée du président de la république en Europe il a été tour à tour en Allemagne il a été en Italie et il a fini par l'Asie donc par la Turquie il a rencontré son homologue président Erogan à Ankara ils ont signé des accords bilatéraux notamment sur le tourisme avec lui nous avons donc décourtiqué toutes ces questions merci donc Féli d'avoir répondu à notre invitation c'est moi qui vous remercie à toutes les autres prochaines occasions nous serons toujours présents merci surtout à vous tous qui nous avez suivis et que j'ai un jour et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo